C'est d'abord un acte de faiblesse à part du président, vous savez l'insulte, c'est l'arme des faibles. C'est comme un enfant lorsqu'il pique une colère, qu'il lance ses jouets, c'est parce qu'il ne sait plus argumenter. Donc un peu de sang-froid, monsieur le président. Le journal de presque 17h17. J'aime l'ondeur du napalm au petit matin. Cette essence, ça sentait bon, ça fleurait. La victoire. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on évoquera le retour du mot Karcher. On vous souhaite une bonne année 2007. On parlera aussi des grosses têtes sur RTL. Ah bah bonne année 1987. Et après on parlera d'Éric Zemmour. Ah bah bonne année 1933, tiens. Un petit point Godwin, ça ne fait jamais de mal. Bien sûr, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Il y en aura peut-être plusieurs. Et on commence. Ah merde. J'aurais mieux fait de me faire. Comme souvent. On commence par la politique. Oui, pendant le débat à l'Assemblée nationale sur le pass vaccinal, Alexis Corbière, député de la France Insoumise et François Cormier-Boulijon, député LREM, ont dû être séparés par des huissiers. Et oui, car dans l'hémicycle, Monsieur Boulijon a accusé Monsieur Corbière d'avoir pris la grosse tête et ce dernier a répliqué, je cite, « Et toi, t'as pris un gros ventre ». Voilà. Fin de citation. Fin de citation. C'est beau. On dirait une conversation entre Charline et Aymeric Lompré à la machine à cap. Passons à la présidentielle. Les Républicains ne sanctionneront pas leurs élus qui parraineront Éric Zemmour pour la présidentielle. C'est un beau fair play, ça. Je trouve que c'est un sens de la démocratie qui est quand même respectable. Attends, attends, parce que je n'ai pas terminé. Ah pardon, je pensais que j'avais terminé. Car la présence de Zemmour affaiblirait Marine Le Pen et permettrait à Valérie Pécresse de passer au second tour. D'accord, je suis naïf, je suis naïf, je suis naïf. Moi aussi, c'est dingue. Valérie Pécresse toujours. Elle a réagi à la polémique de l'un de ses soutiens, Maître Gims, enfin c'est Gims tout court, qui refuse de souhaiter bonne année. Alors elle a déclaré, je l'ai eu au téléphone, il a dit qu'il était désolé. On a le son d'ailleurs de cet échange. Voilà, il a dit comme ça. Voilà, il aurait rajouté juste après. Pécresse Agbar. Politique encore, après les hologrammes en 2017, Jean-Luc Mélenchon innove en proposant un meeting olfactif. Exactement comme les meetings d'Anne Hidalgo. Ah bon ? Ça pue un peu la lousse quand même. Lousse toujours, suite aux propos du chef de l'État dans lesquels il souhaite emmerder les non-vaccinés, les médias du monde entier sont en difficulté pour traduire ces propos de la façon la plus fidèle. Les anglo-saxons ont traduit par « piss off », les espagnols « rhoder », alors qu'il y avait quand même un mot universel. « castex », qui veut dire littéralement « faire de la merde » dans toutes les langues du monde. Et oui, Emmanuel Macron, toujours, il a été désigné, Macron, personnalité de l'année 2022 par la Revue du Vin de France. Voilà, donc on est début janvier, ils ont déjà désigné leur personnalité de l'année. Voilà, à mon avis, ils n'ont pas décluvé depuis le réveillon, ceux-là. Et en plus, leur personnalité, c'est Emmanuel Macron. Oui, donc vraiment, c'est du mauvais pinard, en plus, n'importe quoi. L'ex-ministre socialiste, Philippe Martin, a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir rémunéré sa femme pour un emploi fictif avec les fonds de l'Assemblée Nationale. Donc oui, ça se confirme, a priori. Quoi donc ? Les socialistes piquent vraiment toutes les idées de la droite. Des sachets de drogue estampillés « Harry B » ont été saisis dans le Vaucluse. C'est bien, ça ! Ça, c'est la France qu'on aime, c'est la France qui innove. En attendant, bien sûr, les craques en barre et les M&M, c'est DMA, bien sûr. Une page économie, Google et Facebook ont reçu de grosses amendes pour leurs cookies. Oui, ça me fait des cookies aux amendes. C'est des vestiges, c'est merveilleux. Il ne faut pas rattraper les grosses têtes, Charline ! Niveau humour, il faut faire c'est de la qualité. C'est irrésistible, c'est irrésistible. Une cookie aux amendes, vous avez compris ? Clara, éloignez-vous du micro parce qu'on vous entend beaucoup rire. Reculez un peu. Parce que c'est des opulents. Je vous le demande vraiment. Ah ben, c'est des opulents, Charline. Bien sûr. Science, selon une étude de l'Université de Californie, consommer quotidiennement du raisin permet de lutter contre la crise cardiaque. Selon cette étude, Gérard Depardieu aurait le cœur d'un enfant de 8 ans, dis-donc. Parce que dans ses raisins à lui, il y a de l'alcool. Oui, bien sûr. J'ai compris, Charline. Je dirais, sauf s'il le chauffe, le vin, évidemment. Ça vient le vin chaud. Non, 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 ça n'a pas recommencé. Non, 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 non. Allez, on arrête ça. C'est dommage, c'est la saison. Oui, non, mais c'est... Non, non, non. Je ne sais pas.